Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Penny Racer, un jeu de course, let's go. Penny Racer, c'est un petit jeu de course sympa mais qui n'a pas beaucoup d'arguments, en tout cas intéressant pour un joueur de 64. En effet, le jeu n'est pas très intéressant. J'ai testé le jeu et finalement j'ai bloqué dessus une heure et pendant une heure j'étais à la recherche de quelque chose d'intéressant. Il y a des trucs qui m'ont gonflé, par exemple ce genre de truc là, vous avez un petit panneau qui flotte et un petit bruit de vent, tout va bien et quand vous avez l'écran d'intro, ils n'ont même pas été capables de mettre un minimum de son pendant que ce machin tombe là, c'est nul quoi. Voilà, la musique arrive et donc on a un jeu mignon tout plein avec de petites voitures sympas qui se bombardent la gueule. Ça ressemble à Mario Kart mais ce n'est pas Mario Kart. Start Game, New Track, Options Audio, bon voilà. On va prendre ma partie, Driver 1, voilà vous avez tout un tas de modes différentes, Time Trial, RX Series, oulala il y en a deux ! Génial ! Et puis vous avez plusieurs classes, un peu à la manière de Mario Kart. Voilà. Donc là nous on va jouer en classe C, on s'en fout, c'est pour montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Les records ne sont pas du coup battables tant que vous n'êtes pas dans la meilleure catégorie, sinon vous allez trop lentement. Un peu toujours à la manière de Mario Kart. Ou al copiage. Vous avez quelques circuits sympathiques et en fait le concept du jeu réside dans le fait qu'on peut modifier sa caisse. Donc vous avez tout un tas de voitures sympas. Voilà. Voilà. On va faire le tour vite fait. J'ai bien aimé elle. On dirait une Batmobile ! Voilà, c'est déjà fini le tour, il y en a peut-être d'autres à débloquer. On dirait une espèce de Cell Shading pour 64, mais ce n'était pas le cas. C'est vraiment de la 3D. Stored Game. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Donc l'intérêt du jeu réside dans le fait que vous pouvez changer. Voilà, le corps de la voiture, enfin ses protections, le moteur, les freins, les pneus, les suspensions, voilà, la défense. Quelques extras et aussi 2-3 trucs. Par exemple là, le seul truc que j'ai, parce que je n'ai pas sauvegardé en fait, j'ai fait une partie, mais bon, ça va gonfler. La spin, c'est en gros un truc qui vous permet de... C'est votre arme en fait pour toute la partie. Donc il n'y a qu'une arme, c'est dommage. Vous la choisissez avant. Donc là, j'ai mon arme, c'est la toupie. Et on peut voir les armes des autres, vu que bon, c'est sur leur cul. Voilà. Et donc ça rame un peu. Bon, c'est normal, j'ai pas mis le plus dur des modes. Et donc ouais, le bouton Z vous permet de faire votre attaque. Donc j'en ai encore 4. J'en avais 5. Voilà. Et puis, ben, c'est un jeu de course à la con, pas très intéressant. Des musiques mignonnes, mais voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent. Des petits boosts à prendre. Et j'ai eu du mal à gagner une course. En fait, j'ai mis plusieurs essais, une dizaine à peu près. Parce qu'en fait, à chaque course, quand vous finissez premier, deuxième ou troisième, vous pouvez piquer les petits objets qu'avait le 4e, 5e ou 6e. Donc en fait, je me suis mis à braquer, paf, oula, je me suis niqué au moment où j'allais tirer. Je me suis mis à braquer les objets des adversaires, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais le turbo, j'avais une meilleure accélération, ce genre de truc. Et du coup, ben, on y arrive mieux. On fait tous les circuits, puis après, on peut passer à la classe B, quoi, etc. Bon. Voilà, ça, c'est des mines à déposer. Et puis, ben, toujours pareil, si vous gérez le boost à chaque tour et que vous upgradez votre voiture, gagner n'est pas trop difficile. Voilà. Histoire, en fait, ça vous prépare à la suite, quoi. Mais on s'en lasse très vite, hein. C'est pas très intéressant. C'est mignon. Ouais, c'est mignon, quoi. Mais c'est pas très intéressant. Bon. On va juste terminer cette course. Parce que je vous dis, j'aurai rien d'autre à vous montrer à part d'autres circuits. Mais sinon, vous avez tout vu. Voilà, on peut se bombarder la gueule à coup d'arme. On peut modifier sa caisse. Si on voit, je vais vous montrer quand même la fin de la course. Ça vous permettra de voir un petit peu comment on braque les upgrades des adversaires pour améliorer notre propre voiture. Mais sinon, rien de très intéressant. Voilà. C'est bientôt fini. Le calvaire. Et puis après, on passe à Ardoise. Oh putain, je vais me faire dégommé. Et ben voilà. Bravo. Bon, ça va. Même si je finis troisième, c'est pas grave. Je peux braquer ce que je veux. Donc, finissant deuxième. Je vais me faire plaisir. Le premier, en fait, est prioritaire. Il va prendre ce qu'il veut à quelqu'un. Voilà, on va regarder. Et donc, ouais, moi, je suis réesseur 11. Donc là, il va prendre quelque chose sur le COM3, COM3. Je sais pas trop ce qui lui prend. Voilà. Donc, attends, c'est mon tour. Il me reste comme 4 et comme 2. Donc, on va prendre celui qui est arrivé quatrième. C'est peut-être plus intéressant. Par exemple, qu'est-ce qu'il a ? À quoi ? Suspension, Taxi, Smog, Spike. Donc, il a des trucs intéressants quoi. C'est pas trop mal. Par exemple, si je veux prendre des meilleures suspensions, moi, je n'en ai pas, non. Donc, ouais, carrément. Et je prends ça. Comme ça, ben, le dernier, il va choisir ce qu'il veut sur le dernier des perdants. Donc, voilà le concept du jeu. 1er, 2e, 3e, prennent des objets du 4, 5, 6. Donc, voilà. Et comme vous pouvez voir, un player, suspension numéro 2, Got, donc, a gagné et Lost, je n'ai rien perdu. Donc, cette course m'a permis de gagner des suspensions numéro 2. Par exemple, si je vais dans settings, maintenant, je peux les mettre. Tac. Je ne sais pas si je peux le voir, là. Ouais. Par exemple, regardez, dans cette catégorie, violation, si je prends un moteur numéro 2, quoi, stock 2, ben, ça ne marche pas, quoi. Je ne peux pas jouer avec dans cette course. Je n'ai pas le droit. Donc, par contre, rien ne m'empêche de prendre la deuxième suspension. Du coup, ben, je ne sais pas trop à quoi ça sert, vu que je n'ai pas vu de jump ou de gros dénivelé, descente, etc. Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, on peut améliorer un peu la voiture. Je crois franchement avoir fait le tour de ce jeu assez rapidement parce que, sincèrement, il n'y a pas grand-chose d'autre à part d'autres circuits. C'est mignon. Par exemple, la montagne, le start game, le vas-y manga. Mais sinon, rien de très intéressant. Plus que ça, si jamais vous voulez un jeu de course, forcément, je vais vous aiguiller sur Mario Kart. Sinon, il y en a d'autres, des bons jeux de course, pas forcément. Ah ben voilà, des petits trucs qui sautent, parfait. Voilà à quoi servent les suspensions. En tout cas, pour la première course, ça ne servait à rien. En tout cas, ouais. Donc, course, Little Adventure Racing, toujours pareil, F-Zero, Mario Kart, Mickey, Lily Kong, ce genre de trucs. Voilà. Allez, je vous laisse, on passe à la ardoise. C'est parti, go ! Voilà, je n'ai pas trouvé grand intérêt à ce jeu. 7€ en loose, 20€ complet. Et j'ai mis à peu près la même chose, 7,5 sur 20, puisque tout est en dessous de la moyenne. Ça n'a pas grand intérêt, on s'ennuie très vite. Point de vue du réseau, on ne peut pas y jouer longtemps. Niveau bande son, écoutez, la musique est sympa, mais vite fait. Point de vue gameplay et graphisme, c'est pas exceptionnel. C'est un jeu de course mignon, quoi. Voilà. Mais ça n'a rien de super. Allez, on passe à la suite. Go ! Merci. Merci.